Oui, donc je suis ici avec un duo des militants du Parti communiste français dans la ville de la Seine. Donc à ma gauche, Usain Zahidi Navid et à ma droite, Damien Delran, donc les deux conseillers municipaux respectivement à Éponne et au Mureau. Merci de nous accorder votre temps, mesdames, messieurs. Alors, rapidement, vous pouvez vous présenter, monsieur Usain Zahid, qu'est-ce que vous amène aujourd'hui à porter l'étandard du Parti communiste français ? Alors, je suis conseiller municipal à Éponne, je milite au Parti communiste français des Églines, plus précisément à la section communiste de Limay. Comment est-ce que vous êtes devenu un militant aguerri du Parti communiste français ? On s'enchaîne quand même, c'est rare de voir ça. Il y en a, il y en a. Qu'est-ce que vous amène concrètement, si vous pouvez me dire en deux mots, pourquoi être communiste aujourd'hui ? Mon combat, il a commencé avec le mal-logement sur le territoire, sur la vallée de la Seine. C'est là où tout a commencé, il y a quelques années. Et vous pensez que par votre action politique, vous pouvez résoudre ce type de problème ? Bien entendu. Comment, par exemple, dans le cas de ces mal-logements ? Sur le mal-logement, on a fait de nombreuses manifestations, on a participé à des actions revendicatives, mais pas que. On a soutenu aussi des candidats lors des élections des administrateurs HLM pour porter la voix des locataires au sein de ces instances. On a fait de nombreuses choses, et ça a porté ses fruits. Maintenant, vous êtes conseiller municipal à l'époque. Et vous, Damien Delrin, qu'on vous connaît par ailleurs en tant que personnage médiatique, mais là, dans votre rôle qui est politique, pourquoi être aujourd'hui communiste, et notamment au Mureau ? Au communiste, au Mureau, disons que c'est déjà un petit héritage, entre guillemets, de famille, puisque mon père était déjà militant et même venu à une époque. Mais c'est aussi un peu, comment dire, dans l'histoire, les communistes ont toujours été là pour apporter des avancées sociales importantes. Ils ont été là à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ils ont aidé énormément à construire la France qu'on a connue à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et de nos jours, tous ces acquis sont en train de disparaître. Et donc, je pense que c'est en étant communiste qu'on peut essayer de les ramener, ces acquis. D'accord. Très bien. Je pense qu'on est, on ne va pas dire les mieux placés, parce que ce serait un peu égo, monter son égo un peu haut, mais on a l'histoire avec nous, qui montre qu'on a apporté des choses, et qu'on peut encore les apporter. Ok. Ok, les messages sont passés. Donc, deux militants communs... Et au Mureau, parce que j'y vis depuis 30 ans, quand même. Très bien. Donc, les sujets d'aujourd'hui, c'est effectivement les échéances qui arrivent, à la fois la grande échéance présidentielle et l'échéance législative dans la foulée. Donc, justement, aujourd'hui, si on pourrait dresser un tableau critique des actions de ces gouvernements et du président, allez-y, monsieur, donc, avec votre analyse, votre critique du macronisme. On le voit bien ce qui se passe. Emmanuel Macron qui s'attaque aux chômeurs, l'attitude d'Emmanuel Macron méprisant envers les Français et les Françaises. Tout récemment, on a bien vu Fabien Roussel, député et candidat à l'élection présidentielle, qui propose une loi en interdisant qu'un candidat ayant été condamné pour propos racistes puisse se présenter. L'ensemble de la majorité et la République en marche, du coup, a refusé de voter cette proposition de loi. On voit bien que là, pour le coup, on ne peut accepter cela. D'accord. Quelles sont les autres critiques, si on parle d'ordre social et économique, quelles sont les autres deux grandes critiques qu'on pourrait faire au quinquennat de monsieur Macron ? Je dirais le refus de déconjuguer l'AAH et l'invalidité, qui pénalisent de nombreuses personnes qui sont déjà en très grande précarité. Voilà. Il y a eu aussi des appels, des accords d'appels, à son tout début de mandat. Donc, Emmanuel Macron a mis en place une politique de droite clairement assumée. D'accord. Et vous, monsieur Delran, vous pensez qu'il y a des critiques à faire sur le plan, j'allais dire, économique, social ? Ce sont des points que vous connaissez mieux que les autres, peut-être. Moi, je prends un lien. Il a fait une politique, à la base, qu'on pensait être centriste. C'est ce qu'il pensait, c'est ce que tout le monde pensait qu'il allait faire. C'était un peu sur ça qu'il a été élu, l'idée de conjuguer la droite et la gauche. Mais quand on arrive à ce qu'il fait actuellement, c'est sûr que d'un point de vue économique, c'est beaucoup une politique de droite. Et sur le plan social, justement, les APL, des choses comme ça, ça a été très dur. Les réformes qu'il a voulu se faire passer, comme la retraite, des choses comme ça, le chômage, il a voulu taper durement sur les ouvriers, tout simplement le monde, on va dire, la classe populaire. Je ne sais pas si le Covid a empêché d'aller jusqu'au bout, mais bon, on peut se douter que ça aurait été un peu dans ce sens-là, plus dans une politique dure de droite qu'une politique de gauche au niveau social. Donc, moi, c'est un peu cette idée-là. C'est qu'on pouvait croire qu'il allait être centriste, ou faire un mélange des deux, appeler un peu de chaque côté, et au final, il a fait une politique de droite. Lorsqu'il y a eu des Gilets jaunes, une grande période des luttes, d'effervescence, on n'a pas vraiment compris pourquoi les partis communistes, parmi d'autres, évidemment, les partis dits de gauche, pourquoi ils n'ont pas su, n'ont pas pu aider, j'allais dire, s'approprier de cette bataille, à la fois sur le plan social et économique. Pourquoi est-ce que les partis communistes ont été très en retraite par rapport aux Gilets jaunes ? On n'a pas attendu les Gilets jaunes pour être présents sur les luttes, puisque quelques mois auparavant, six mois ou quatre, six mois avant le lancement des Gilets jaunes, l'ensemble des communistes était mobilisé avec les cheminots. Je me souviens, on a participé avec Gérard Filoche et Éric Houlot à une AG, justement, des cheminots en grève sur Mante-la-Jolie. On n'a pas forcément attendu les Gilets jaunes. Les communistes se battent au quotidien pour, justement, des nouvelles avancées sociales, donc on n'a pas forcément attendu. Après, bien entendu, dans certaines régions, les communistes ont été dès le début avec les Gilets jaunes, nous, ça a pris un peu plus de temps, mais en effet, on a discuté après avec les Gilets jaunes, avec certains, pas tous, parce que moi, je ne travaille pas avec certaines personnes. Ceux qui se tiennent Dieu donné, pour moi, il y en a des grandes questions. Il y a quand même la ligne rouge à ne pas franchir. Mais j'ai rencontré des Gilets jaunes lors de campagnes électorales ou autres, puisqu'il y en avait aussi à Ipone, du coup, je suis allé à leur rencontre, et on a eu des échanges avec eux. D'accord. Bon, donc maintenant, on va se lancer sur ce qu'on appelle la grande bataille électorale, donc la présidentielle, et législative dans la foulée. Comment s'organise-t-on ici ? Que fait-on aujourd'hui pour organiser cette bataille échéance importante pour les pays ? Alors, on a lancé le comité des jours heureux de la 9e circonscription. Du coup, Damien et moi, on en fait partie, pour justement porter la campagne de Fabien Roussel. Voilà. On va conjuguer, bien entendu, les deux. J'ai été désigné, du coup, chef de file pour les élections législatives sur la 9e circonscription. On va commencer par l'élection présidentielle. Voilà. Après de nombreuses années d'absence, notre dernière candidature communiste date de 2007. Madame Georges Buffet, je crois. C'est ça, Marie-George Buffet. Depuis, nous n'avons pas eu de candidat communiste. L'heure des déflacements étant maintenant finie, nous sommes très heureux d'avoir un candidat issu de nos rangs pour présenter nos idées et notre programme communiste à l'ensemble des... Même s'il ne dépasse pas les 5% actuellement dans les sondages actuels ? Tout peut changer. On est à 4 mois d'élection présidentielle, tout peut changer. D'accord. Vous êtes un communiste optimiste. Exactement. Toujours. Très bien. Et sur le plan législatif, oui, allez-y. Non, je dis, il faut l'être optimiste. D'accord. Et sur le plan législatif, donc comment s'organisent-on ? Parce que, bon, une fois que vous avez affiché votre candidat au niveau national, pour la présidentielle, et pour les législatives, donc vous êtes chef de file, donc peut-être candidat, je ne sais pas, ça dépendra de quoi et de qui ? Alors, le message, il est clair. Nous, en tant que communiste, on présente un candidat à l'élection présidentielle. Voilà, comme ça, l'ensemble des électeurs auront le choix avec différents candidats de gauche. Par contre, le pouvoir passe par l'Assemblée nationale. Les lois se votent à l'Assemblée nationale. Du coup, nous, notre message est clair. On demande un pacte majoritaire législatif à gauche. On appelle l'ensemble des partis de gauche à s'unir, à travailler ensemble pour proposer des candidatures uniques. Nous, dans la deuxième circonscription, on s'y atteigne, on y travaille. Voilà, j'ai déjà quelques discussions avec quelques élus pour l'instant. Et nous allons nous réunir très prochainement pour décider ensemble, pas d'un candidat. Voilà, c'est un programme et le projet pour notre territoire. C'est ça, la neuvième circonscription, elle est très grande. Elle va des Mureaux, elle passe par Auberge-en-Ville, Mésière-sur-Seine, elle va jusqu'à Bonnière-sur-Seine. Donc, elle est très grande. On doit écouter les habitants et les habitantes de notre circonscription. On la connaît bien, évidemment, la circonscription. J'ai été candidat en 2012 aux élections législatives. Du coup, on avait fait campagne avec Damien. Vous avez fait quoi comme score ? On avait fait 4-4 heures. Vous comptez faire mieux, j'espère. Bien entendu, l'union de la gauche fera mieux, puisque j'y étais en tant que militant Front de Gauche à ce moment-là. Donc, voilà, et on a fait le meilleur score depuis des années. Il faut dire aussi que la circonscription, la neuvième, n'est pas facile en soi, parce qu'elle est en partie urbaine et en partie rurale, ce qui fait deux noms qu'il faut savoir conjuguer pour pouvoir arriver à quelque chose. Très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé des projets des territoires. Si vous avez apporté un message, j'allais dire en tant que communiste, quels seront les projets des territoires à apporter ? On s'enchaîne bien qu'aujourd'hui, on est dans l'inconnu. On n'a pas de projets de territoire, qu'ils soient dans votre circonscription, et au-delà de ça, dans la vallée de la Seine. Pour vous, c'est quoi les projets de territoire ? Et avant ça, peut-être, avec quels enjeux ? Il faut, je pense, penser déjà à notre territoire de demain sur 10, sur 20 ans. Voilà. Il faut l'aménager. Il faut plus de verdure. Il faut des pistes cyclables. Il faut accompagner vraiment, je pense, les élus locaux qui veulent faire plein de choses, et c'est très bien, pour améliorer le cadre de vie de la 9e circonscription, qui est très différente, parce qu'on ne va pas parler de la même chose au Mureau qu'à la Falaise, par exemple. Voilà. Deux villes complètement différentes. Donc, on a un projet de territoire. Tu pourrais peut-être le préciser, qu'est-ce que c'est ce projet de territoire ? Tu pourrais le formuler ? Le dire en deux, trois mots simples ? Une circonscription durable, maîtrisée, voilà. Il faut protéger notre environnement. C'est important. Parce qu'il y a ceux qui le disent, il y a ceux qui le font. D'accord. Donc, vous avez à vous organiser. Quels sont, selon vous, et je termine peut-être avec cette idée, quelles sont, selon vous, les perspectives ? Quand est-ce que vous allez lancer la campagne de Fabien Roussel, ici, dans la vallée de la Seine, dans votre circonscription ? Comment voulez-vous faire un trait d'ici au premier tour, en avril ? Dites-moi, quelles sont les perspectives en tant qu'organisation politique ? Alors, la campagne, elle a déjà commencé, on a distribué des tracts, on est parti à la rencontre de nombreuses personnes. Après, c'est vrai que le Covid complique un petit peu les choses, voilà. Mais on est là, on est présent, voilà. On nous verra sur les marchés très prochainement. Quel marché ? Quelle ville ? On va aller au Mureau, on va aller sur les aires-sur-Seine, Elisabeth Ville, du côté d'Auberge-en-Ville, voilà. On sera présent, au Bonnière aussi, on sera présent partout. Ça, vous pouvez compter sur nous. Et on va aussi élargir, puisqu'on a déjà des syndicalistes qui veulent rejoindre la campagne de Fabien Roussel. Ça ne sera pas uniquement que des communistes, donc on va élargir. Et ensuite, pour les élections législatives, on ne va pas tarder, puisque là, les discussions ont déjà commencé. Et moi, je pense, et j'en appelle l'ensemble, là aujourd'hui, l'ensemble de la gauche à travailler au plus vite, pour qu'on puisse avoir un projet commun, ensemble, pour notre territoire, pour mettre fin, justement, à la politique d'Emmanuel Macron, qui est portée aujourd'hui par un député modem sur la neuvième. Il est temps que la gauche arrive en tête, pour une fois, sur cette belle circonscription. – D'accord. Un mot de la fin pour vous, Damien Dédran, et après, on va clôturer cette première séquence politique. – Première séquence politique, oui. Un mot de la fin. Je vous dirais juste qu'on... Lancer une campagne, c'est très difficile. On s'organise, il faut du temps, il faut du matériel. Il faut aussi des gens qui seront présents, des bénévoles. C'est pour ça que j'invite tous ceux qui sont sympathisants du PCF, et qui souhaitent nous donner un coup de main, à nous rejoindre, aussi bien sur les réseaux que sur le terrain, les réseaux sociaux, bien sûr, et sur le terrain pour mener cette campagne, en espérant qu'elle porte ses fruits. Voilà. – Ok, ben, allez-y, pour finir, monsieur. – Alors moi, j'en appelle, bien entendu, à l'ensemble des bonnes volontés qui veulent vraiment un véritable changement de cap politique pour la France, à nous rejoindre, à construire une république sociale et laïque avec Fabien Roussel, et ensuite de se remonter les manches pour construire ensemble un pacte majoritaire législatif à gauche, où toute la gauche puisse s'unir pour avoir un député de gauche, un ou une députée de gauche à l'Assemblée nationale en juin 2022. – Merci beaucoup et puis à la prochaine. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada